Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la lecture de la fréquence cardiaque sur la plateforme Ekimet. Donc ici on arrive sur la page de relecture de l'entraînement. Donc on va d'abord avoir une première série d'indicateurs liés à la fréquence cardiaque ici sur la deuxième ligne avec le niveau maximal de fréquence cardiaque que le cheval a atteint pendant son effort. Puis ensuite on va avoir deux indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'état de fitness et le niveau de récupération du cheval. Donc on va voir ici le premier niveau de stabilisation de la fréquence cardiaque du cheval juste après l'effort principal. Ensuite on va regarder la fréquence cardiaque 15 minutes après l'effort. Et enfin on peut même regarder la fréquence cardiaque au moment où le cheval est rentré dans le box. Donc là on voit ici que le cheval diminue quasiment par deux sa fréquence cardiaque juste après l'effort. Donc on est sur un cheval qui a déjà un très bon niveau de récupération et un très bon fitness. Ensuite la deuxième partie des indicateurs qui vont être liés à la fréquence cardiaque vont se trouver sur ce graphique là qui est la répartition des zones de fréquence cardiaque pendant le travail qui va notamment nous permettre de venir voir si le cheval a sollicité son métabolisme anaérobie pendant le travail. Donc le métabolisme anaérobie c'est celui qui va développer des lactates notamment et donc ça va nous donner une vraie information sur l'intensité du travail pour le cheval. Et enfin on va avoir des graphiques ici pour la lecture de la fréquence cardiaque. Donc si on lit ce graphique là on voit que le cheval au moment de sortir du box est vraiment très calme à 45 battements par minute. Ensuite ici on va retrouver la première zone du trop d'échauffement. Enfin on arrive sur le galop d'échauffement donc on voit un petit pic de stress ici au début du galop puis la fréquence cardiaque qui vient se stabiliser ensuite autour de 120 battements par minute. Donc la zone d'échauffement au galop et le niveau de fréquence cardiaque va être vraiment très intéressant puisqu'une fois qu'on aura monitoré le cheval sur plusieurs entraînements on va connaître exactement son niveau de fréquence cardiaque pendant cette zone d'échauffement. On voit que celui-ci est autour de 120 battements par minute. Si un jour on voit ce niveau de fréquence cardiaque qui augmente même à 140-150 battements par minute et bien ce sera probablement signe qu'il y a une gêne, une douleur ou une pathologie naissante chez le cheval et donc il y aura quelque chose à aller investiguer de plus près. Ensuite ici on arrive sur le niveau d'effort principal donc on voit que le cheval a sa FC qui augmente pendant tout l'effort pour venir atteindre les 211 battements par minute. Et donc ce qui va être intéressant ici c'est d'observer que dès que la vitesse diminue on voit la fréquence cardiaque qui diminue en même temps. Et donc là comme vous l'avez vu la fréquence cardiaque passe de 211 à moins de 100 battements par minute ce qui est la preuve d'un très bon fitness. Donc c'est cet indicateur là qui va être l'équivalent de celui de la récupération rapide qu'on a vu plus haut dans les données clés. Et enfin ensuite après on voit la décroissance de la fréquence cardiaque pendant toute la phase de récupération avec un cheval qui arrive au boxe sous les 70 battements par minute donc qui a complètement récupéré de son exercice. Voilà j'espère que j'étais clair et on vous en dira plus dans une prochaine vidéo. Merci au revoir.